C'est une affaire qui tient en haleine la brigade criminelle de Paris depuis 17 ans, celle d'un tueur en série qui a sévi dans la capitale de 86 à 94 et qui n'a jamais pu être identifié. Pour la première fois, les policiers lancent un appel à témoins pour essayer de retrouver cet homme. Enquête exclusive de Michel Fin et Manuel Joachim. Elle s'appelait Cécile et elle avait 11 ans. Le 5 mai 1986, ma fille est partie pour l'école et puis elle n'est pas arrivée. Et le soir, dans l'après-midi, on l'a retrouvée au troisième sous-sol. Voilà, voilà l'effet. C'est dans ce parking, au troisième sous-sol de l'immeuble où habitaient ses parents, que l'on a retrouvé le corps de la petite Cécile, violée, poignardée, étranglée avec une cordelette. 17 ans après, Jean-Pierre Bloch ne sait toujours pas qui a tué sa petite fille. En 17 années, il a vu passer plus de 7 juges d'instruction. En 1996, 10 ans après les faits, la brigade criminelle rouvre le dossier et identifie l'ADN du meurtrier. En 2001, 15 ans après les faits, un magistrat décide de faire comparer cet ADN à d'autres. Or, surprise, on découvre que l'empreinte génétique du meurtrier a été retrouvée sur un autre crime, un double meurtre commis en 1987. Alain Vasquez était alors à la brigade criminelle. Le groupe de permanence, on est arrivé comme d'habitude avec le quart de police secours qui attendait en bas. En haut des escaliers, deux corps sans vie. Celui de Gilles Politi, un employé d'Air France, et d'Immen Garnmuller, jeune fille opère allemande. Là, c'est le corps de Gilles Politi qui a été retrouvé ici, dans la chambre à coucher. Il a été torturé avec un couteau de cuisine qui était également trouvé sur place et brûlé avec une cigarette dont le mégot se trouvait à côté du corps. L'homme a été ligoté, comme la jeune femme, dont le corps a été retrouvé dans la chambre à côté. Ici se trouvait un lit, un lit superposé, et elle était attachée à ce lit, les bras en croix, et également elle avait été torturée. Sans l'ADN, les policiers n'auraient jamais fait le lien entre le meurtre de la petite Cécile et celui du couple. Le père de Cécile est cessé, sans succès depuis trois ans, d'avoir accès au dossier du double meurtre. Pour lui, c'est fondamental. Le simple fait qu'on constate ces deux assassinats d'adultes, vous avouerez qu'on n'est plus dans le cas d'un assassin d'enfant. Donc ça change tout dans le dossier. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant, parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu, parce que c'est vraiment deux affaires qu'on n'aurait jamais pensé rapprocher. Et c'est probablement l'affaire la plus, on peut dire même la plus mystérieuse et la plus grave qu'on ait aujourd'hui, si j'ose dire, en portefeuille. Et les policiers vont plus loin. En poursuivant leurs recherches, ils retrouvent l'empreinte génétique du meurtrier dans trois autres affaires. Trois viols d'enfants. À Paris, en 1986, puis en 1987, et en Seine-et-Marne, en 1994. Depuis, fleurien. Il faut le chercher, mais on est sur plusieurs hypothèses. Où il est en province, où il est mort, où il est en prison actuellement, où il est parti à l'étranger, etc. Enfin, où il est peut-être toujours, effectivement, parmi nous, mais il a changé de mode opératoire, il ne travaille plus de la même manière, et donc on ne sait pas ce qu'il fait. Les témoignages des survivantes ont permis de dresser plusieurs portraits robots du tueur en série. C'est un homme de type européen, taille moyenne, qui doit avoir aujourd'hui entre 35 et 50 ans. Il se fait parfois passer pour un policier et peut menacer ses victimes avec une arme. Aujourd'hui, la brigade criminelle lance un appel à témoins pour tenter de l'identifier.